Parlez assez fort quand nous en reviendrons. Ouais. Il n'y a pas de... on ne se rend pas compte en fait. D'accord. Donc là, on va. C'est bon pour tout le monde. Du coup, on commence par ses vêtements portiaux. On sera pour trois ans. Et t'as signé à cette semaine, hier. Tu ne m'es pas là ? Non. Je vous laisse y aller. Bonjour. Bonjour, c'est le docteur. Je suis en vivant, je suis en France Bleu. Je voulais savoir qu'est-ce qui t'avait poussé après avoir résigné ton contrat à choisir Nantes ? Quand mon agent m'a annoncé que Nantes était intéressée par moi, justement, j'ai tout de suite... J'étais très heureux parce que j'ai tout de suite voulu rejoindre le club. J'ai eu des discussions aussi avec le coach. Son projet m'a convaincu. Les dirigeants aussi. Je remercie au club de m'avoir fait confiance. Et justement, maintenant, j'ai envie de rendre cette confiance sur le terrain. Mais en tout cas, je suis très heureux de faire partie du projet. Et maintenant, j'ai envie de tout donner pour le club. Et justement, qu'est-ce que vous avez convaincu ? Je connais un petit peu le club. Après, j'ai joué souvent contre eux. Le stade magnifique, des supporters fantastiques. Les dirigeants m'ont convaincu aussi. Le projet de jeu de l'entraîneur, je pense que ça me convient très bien avec mon jeu. Après, le centre d'entraînement, il y a tout pour bien travailler et faire une très bonne saison. Donc, tous ces éléments-là m'ont convaincu. J'ai un retour un peu au sens ou presque pour toi ? Et pas maintenant ? Oui, c'est pas loin. Justement, moi, je voulais revenir en France. J'avais d'autres possibilités à l'étranger. Mais comme je l'ai dit, dès que j'ai appris que Nantes était intéressée, tout de suite, ça m'a plu et je voulais venir ici. La question que tout le monde se pose, c'est où est-ce que tu en es physiquement ? Tu n'as pas joué quasiment plus un an ? Depuis décembre ? Décembre, oui. Après, j'ai eu une blessure au niveau du menisque. J'ai préféré justement le suturer plutôt que l'enlever. Ça a duré un petit peu plus longtemps, c'est pour ça. Mais justement, aujourd'hui, je suis bien. Ça fait depuis trois mois que je m'entraînais avec Séville. Donc, voilà, aujourd'hui, je regarde vers l'avant et j'ai oublié les petits pépins du passé. Donc, aujourd'hui, je suis bien et prêt à tout donner pour mon club. Alors, dans le sport, tu es capable de jouer un match de l'équipe ? Oui, bien sûr, je ne serais pas venu ici. À quand remontent les premiers contacts ? Les premiers contacts, ça faisait un petit moment qu'on était en contact. Mais après, ça s'est accéléré vraiment après ma résiliation avec Séville. Ça a été dur, Sébastien, ces dernières saisons, entre les vissures, en fait, tu ne pouvais pas jouer. Comment le moral a tenu ? C'est des moments difficiles pour un joueur, c'est vrai. Maintenant, il faut être fort mentalement. Ça m'a forgé aussi encore plus. Et justement, on ne se rend pas toujours compte quand on a la chance de jouer tous les matchs, comme je l'avais fait en France. On ne se rend pas toujours compte de la chance qu'on a. Donc, c'est par des moments comme ça qu'on se rend compte qu'on a vraiment de la chance de faire ça. Et justement, quand tout va bien, il faut vraiment tout donner parce qu'il y a des moments difficiles et on n'a pas envie de repasser par là. Ça t'a fait un petit arrêt dans ta carrière ? Non, après, c'est des blessures. Voilà, je me suis blessé au Ménisque. Ce ne sont pas des blessures musculaires qui arrivent tous les deux ou trois semaines. Justement, je ne pouvais pas éviter ça sur un mauvais geste. Donc, voilà, après, j'ai joué des matchs qui m'ont apporté beaucoup durant mon passage à l'étranger, des gros matchs. Donc, j'ai eu de l'expérience. Et du coup, ça m'a permis justement, ça va me permettre justement d'apporter cette expérience au groupe sur le terrain et en dehors. Et en tout cas, voilà, j'ai vraiment hâte de commencer. Qu'est-ce qui t'a poussé à revenir en France ? C'est justement la sécurité du contexte par rapport à un retour ? Non, non, pas du tout. C'est, comme j'ai dit, le club parce que vraiment, je pense que c'est le projet idéal pour moi. Et du coup, voilà, je sais que j'ai mes marques ici. J'ai eu cette expérience à l'étranger qui m'a apporté aussi beaucoup, comme je l'ai dit, au niveau du mental, de l'expérience aussi. Et maintenant, voilà, je pense que c'était le moment de revenir en France et d'essayer d'apporter ma touche personnelle au club et à l'équipe parce que, voilà, j'ai connu le groupe ce matin et je trouve qu'il y a un super groupe et il y a tout pour faire une bonne saison. Tu viens de retrouver le plaisir de jouer, simplement, parce qu'il y a un moment d'imaginer que tu auras du temps de jeu ? Après, c'est à moi de prouver sur le terrain. C'est comme partout. Donc, moi, comme je l'ai dit, je vais tout faire pour aider au maximum l'équipe à l'entraînement, tout donner, les matchs, tout donner et que tout le monde soit content parce que, oui, aujourd'hui, j'ai besoin d'enchaîner les matchs. Quand j'étais en France, je faisais tous les matchs. Donc, c'est dans mon ADN. Donc, j'ai besoin de faire des efforts, de courir et d'aider l'équipe. Donc, voilà, c'est ce que je vais faire. Tu es à 100% de ta possibilité, physiquement ? Oui, oui, je fais tout normalement. Il n'y a pas de problème. Comme je l'ai dit, ça fait trois mois que je m'entraînais normalement avec Séville. Donc, voilà, après, bien sûr, il y a le rythme du match. Donc, ça, je suis d'accord avec vous. Mais je me suis vraiment entraîné très dur durant ces trois mois. Et maintenant, j'ai hâte de commencer les matchs, la compétition parce que ça me manque. Et surtout aussi de faire mes premiers pas à la Beaujoire parce que c'est un stade vraiment qui m'a plu. Est-ce que vous avez fait une croix sur l'équipe de France ? Pour l'instant, je vous dis la vérité, je suis vraiment concentré pour bien revenir. Et puis après, on verra comment ça se passera. Posez-moi cette question dans, je ne sais pas moi, quatre, cinq, plusieurs mois. Mais aujourd'hui, je suis vraiment concentré sur mon club, sur mes matchs, les matchs qui arrivent. Et après, on verra. Est-ce que c'est la difficulté d'arriver à Nantes ? Est-ce que c'est le moyen de rattraper une carrière où on avait avancé au début d'un incident ? Alors, peut-être qu'il y ait des complications ? Vous savez, dans une carrière, il y a toujours, ça arrive, des complications. Justement, on espère que ça arrive le moins possible. Mais justement, c'est là qu'on voit, il faut être fort mentalement parce qu'à tout moment, on peut plonger. Donc, justement, moi, je suis quelqu'un qui travaille toujours et très motivé. Et justement, la confiance du club, ça me motive encore plus parce que j'ai vraiment envie de leur rendre cette confiance sur le terrain et au niveau de l'équipe, d'aider au maximum. Donc, voilà. Donc, mentalement, c'est peut-être fort. Là, une force, quand on a un moment difficile, il faut être fort à ce niveau-là ? Oui, comme je l'ai dit, mentalement, c'est sûr que quand on sort de ces épisodes-là, on n'est plus fort mentalement. Donc, voilà. Aujourd'hui, c'est du passé et je regarde vers l'avant. Aujourd'hui, je suis bien. Donc, j'ai hâte de commencer. Qu'est-ce que tu retiens de ton expérience à l'étranger, d'avoir pris la Ligue 1 ? C'est vite que tu retiens de ton expérience ? Ça m'a permis, comme je disais tout à l'heure, de connaître d'autres pays parce que je suis passé aussi par le Portugal à Benfica avec un titre à la fin. On a remporté le championnat. Donc, c'est inoubliable. C'est des souvenirs que je vais garder tout le temps. Ça m'a permis de jouer des gros matchs, de faire de la Ligue Europa, la Ligue des champions parce que, justement, ces derniers temps, j'ai joué quasiment toutes ces compétitions et tous les matchs. Donc, voilà, ça m'a permis d'emmagasiner de l'expérience. Notamment, j'ai le souvenir aussi d'un match au Camp Nou. C'est des choses que, quand on est petit, on rêve de jouer ces matchs-là. Donc, c'est ça. Après, il y a eu, comme vous avez dit, quelques petits soucis. Mais ça, c'est du passé. Mais en tout cas, moi, je ne garde que les bons souvenirs et j'ai beaucoup de bons souvenirs. Il y avait encore ces liens au moment du titre européen ? Je m'entraînais avec. Après, je ne pouvais pas faire les matchs parce que la saison n'était pas finie pour eux. Et moi, comme j'étais en prêt, je ne pouvais que m'entraîner. Je ne pouvais pas faire les matchs officiels. Mais très content, très content pour eux parce que le groupe, je m'entendais très bien avec eux. Donc, c'est un très bon club. Ils le méritent et je suis content pour eux. Vous irez voir Aurélien, vous savez, pour les centres, pour les champions ? Je pense que je devrais me concentrer sur Nantes. Donc, je ne pense pas, non. J'aurais d'autres préoccupations et je devrais travailler ici. En milieu de semaine, il n'y a pas de match. Comment ? En milieu de semaine, il n'y a pas de match. Non, mais je suis quelqu'un qui travaille même quand il n'y a pas de match. Donc, je ne dirais pas. Il y a des possibilités pour vous de jouer sur les deux côtés ? Ou c'est vraiment l'endroit ? Après, moi, oui, il y a la possibilité aussi. Après, je suis plus quelqu'un qui a l'habitude de jouer à droite et même un peu plus haut. Surtout le couloir, j'ai déjà joué aussi plus haut. Donc, après, c'est le coach qui va décider suivant la tactique, suivant les matchs aussi. Et puis, durant les matchs aussi, suivant le résultat. Donc, après, c'est lui qui décide. Moi, je joue où on me demande et j'essaie de le faire au mieux. Donc, tu définis comme un intérêt très offensif, c'est ça ? J'aime bien apporter le surnombre offensivement, c'est vrai. Après, justement, j'ai appris aussi à gérer mes efforts. Le passage, justement, le passage à l'étranger m'a permis de m'améliorer aussi tactiquement. Quand il faut savoir, quand il faut défendre et quand il faut apporter offensivement. Mon rôle principal, c'est de défendre. Donc, déjà, de bien défendre et après, justement, d'apporter offensivement. Parce que, voilà, durant les matchs, on sait très bien que l'apport offensif des latéraux, ça peut créer des opportunités. et c'est super important pour une équipe. Donc, voilà. Tu as déjà eu l'occasion pour te dire avec le coach, j'imagine, qu'est-ce qu'il a pendant toi ? Oui, oui, après, de jouer mon jeu, comme je viens de le dire, de jouer avec mes qualités, voilà, de défendre et d'attaquer, d'apporter le surnombre avec des centres, de repiquer dans l'axe, de faire, voilà, de jouer libéré. Ça fait un certain temps qu'on se tourne un petit peu autour. Là, les choses ont fait que, bon, ça s'est accéléré en cette fin de mercato. Un joueur avec beaucoup d'expérience, un poste qui était désiré par le coach. Et ensuite, pour tout ce qui est aspects techniques et tactiques, je vous laisserai poser la question au coach. On est ravis que Sébastien soit là, qu'il nous apporte son expérience. Et voilà, on est ravis que c'est pu se faire avant la fin du mercato. Le fait qu'il soit libre, le fait qu'on recherche aussi à ce poste-là. Tout s'est bien combiné. Et voilà, c'est des opportunités de fin de mercato. Et on est vraiment ravis qu'il soit là. Ça a été un petit peu prévu, la signature ? Non, ça, c'est rien. Il y avait les tests médicaux, il y avait les... Bon, voilà, c'est technique, les agents qui devaient venir. Mais c'est rien, non. C'est quelque chose de normal pour nous, voilà. Il n'y a rien de spécial. Une fois que le joueur est là, fait la visite médicale, en règle générale, c'est que le joueur veut venir, on veut que le joueur soit là. Et puis ensuite, il y a deux, trois petits détails à régler. Mais voilà, c'est tout. Non, sincèrement, c'était des questions... Alors oui, effectivement, à part Moses, les joueurs qu'on a pris sont des joueurs libres. Mais on cherchait surtout à prendre des bons joueurs. Donc qu'il faille payer ou pas, c'était pas la question. Ce mercato était aussi un petit peu particulier. C'est un marché très spécial. Ça a duré longtemps. Ça a vivoté. On pensait que ça allait bouger. Au final, ça n'a pas trop bougé. Ça s'est un petit peu affolé les derniers jours. Et voilà, libre, pas libre. Sincèrement, il y a des étés où, effectivement, il faut faire un certain nombre de transferts. Là, ça n'a pas été le cas. Bon, voilà, c'est des questions d'opportunités. On n'a pas trop regardé par rapport à ça. Alors, moi, je sais que dans la ligue, il y a certaines années, il faut que ce soit des joueurs qui connaissent la ligue en fait. Julien, juste une chose. On a dit qu'on posait ces questions après les joueurs. On laisse partir et après, je resterai avec vous. Comme ça, vous serez... On en fait la photo ? Merci. 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 C'est comme le coach oui me voulait bien. ça a pesé aussi pour ma décision et aussi, il y a des joueurs que je connais bien ça m'a permis aussi de venir ici. Tu as dit tout à l'heure repartir de mon pied. Non, c'est relancer une carrière qui est un peu à l'arrêt depuis 2-3 ans. C'est vraiment l'objectif. Oui, voilà. Ça a bien résumé la situation. Je vais te remulier de ta question, ça sert à rien. Qu'est-ce qui a fait justement cette carrière ? Il y a une étiquette. Dans l'espoir aussi, quand on partait du PSG pour l'Aix-Fiche, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, c'était plus compliqué ? Je ne sais pas ce qu'il y avait beaucoup de difficultés ou il y a d'autres connaissances-là ? Non, je pense que c'est un tout. Je pense que j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Maintenant, aujourd'hui, je suis un autre homme. J'ai appris mes erreurs et aujourd'hui, je sais que je ne devrais plus faire les mêmes erreurs. C'est quoi les erreurs ? Les erreurs de la jeunesse qui permettent de grandir. Au niveau du comportement explosif, ce genre de choses, d'impatience, c'est ça que tu as peut-être mérité ? Je ne sais pas comment on veut dire ça. C'était juste des erreurs de jeunesse. Je sais qu'aujourd'hui, avec tout ce qui m'est arrivé, je sais que je ne veux plus faire les mêmes erreurs. Revenir en France, c'est quoi ? C'est aussi revenir tout petit peu, c'est quoi l'acteur français ? On parle à vous et montrer que vous avez toujours les qualités qui étaient les vôtres élus, c'est ça ? Aussi, reprendre un petit peu le fil de votre carrière, c'est quoi ? Oui, voilà. Pour un jeune joueur français, revenir en France, à Nantes, dans un contexte qu'il connaît, dans un championnat qu'il connaît, voilà, c'était un choix idéal. C'est qu'à vos yeux, plus facile d'opérer ce renouement avec la carrière en France, dans un championnat que vous connaissez ? Les questions sont tellement bien posées, ça ne sert à rien. Il y a la réponse dans la question. Qu'est-ce qu'on se dit avant d'arriver à Nantes ? Qu'est-ce qu'on se dit avant d'arriver à Nantes, quand on est dans cette situation un petit peu bizarre ? C'est un peu compliqué, donc, pour un groupe ? Pour trouver quoi ? Non, pas du tout. Maintenant, il y a une procédure juridique qui est en cours. Maintenant, c'est dans les mains des avocats. Moi, le plus important pour moi, c'était de retrouver le football, de prendre du plaisir, de retrouver une bonne équipe pour faire une saison complète. Maintenant, je l'ai trouvé, c'est OFC Nantes, et je suis très content d'être ici. Et ce qui était important pour nous, c'est que ce dossier ne nous concerne pas. Ça concerne les deux clubs. On a été garantis que les deux clubs, comme quoi, on pouvait signer l'enquête sans aucun problème. Donc, pas de problème de ce que tu as. Qu'est-ce que ça te l'a apporté, ces expériences, ces expériences à l'église, notamment ta première saison à l'église ? Dans le jeu, vraiment. Après, c'est pas... Toutes les équipes ne sont pas pareilles. À l'église, on demande vraiment beaucoup de pressing, de course. Maintenant, après, j'ai fait différents champions, là aussi. J'ai fait l'Angleterre, j'ai fait la France. Aujourd'hui, je préfère vraiment me focaliser vraiment sur, ici, à Nantes, ce que le coach demande, ce que le coach va me demander pour essayer de répondre présent. Tu sais qu'il va y avoir beaucoup d'attentes. Il y a beaucoup d'attentes autour de l'arrivée, parce que le poste d'attaquant, c'est un poste forcément très exposé. Donc, tu as aussi du mal à marquer des luttes. Tu sais qu'il y a beaucoup d'attentes autour de l'église. Oui, oui, je sais très bien. C'est pour ça qu'aujourd'hui aussi, je suis venu ici pour essayer de répondre aux attentes. Maintenant, ce sera à moi de bosser, de bosser au quotidien pour répondre présent sur le terrain. Quel joueur, tu voudrais qu'on découvre cette scène où tu as évolué ? Qu'est-ce que le bon joueur de foot fait sur le terrain ? Qu'est-ce que tu veux montrer ? Déjà, au niveau que ce soit un bon joueur de foot et au niveau du comportement, je pense qu'il y a un peu sur ça que ça a pêché ces dernières années. Maintenant, je vais montrer le bon Jean-Kévin Augustin. Je pense pouvoir apporter au niveau de beaucoup de profondeur, garder le ballon de dos au but et surtout au niveau des buts. Est-ce que tu es un joueur qui peut aussi décrocher ? Parce que la question va se poser de savoir si on peut vous aligner en la première fois. Est-ce que tu es un joueur qui peut aussi décrocher ou peut-être plutôt vraiment un attaquant deux points ? Non. Je peux aussi décrocher. Je peux aussi jouer sur les côtés aussi. Mais vraiment, je préfère vraiment jouer dans l'axe en tant que numéro 9 ou avec deux pointes. Est-ce que tu t'es entretenu avec le coach ? Oui, je me suis entretenu avec lui ce matin avant la séance, après la séance. Ça s'est très bien passé. Qu'est-ce qu'il attend de toi ? Il attend de moi que je puisse aider l'équipe à marquer des buts, que je retrouve confiance en moi et qu'une fois que je fais ça, tout va bien se passer. Tu en es plus physiquement ? Tu t'es entraîné sans solde ? Tu ne t'entraînais plus avec les clubs ? Non. On peut dire, jouer 90 minutes maintenant, c'est compliqué quand même. Mais ce n'est pas pour autant que ça fait quand même pas mal de mois quand même, je m'entraîne avec un préparateur physique. Je fais deux séances par jour. Maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas à la rue, mais ça fait longtemps quand même que je ne suis pas entraîné avec un groupe. Donc ce matin, j'ai fait ma première séance collective. Ça s'est bien passé. Maintenant, c'est à moi le plus rapidement possible d'être prêt. Vous en voulez un peu à marquer des salles ? Pas du tout. Je lui souhaite tout le bonheur. Franchement ? Franchement. Est-ce que vous estimez un peu avoir été victime finalement d'une situation qui n'est pas non privée ? Peut-être que ce n'est pas frustrant, ça ? Non. Frustrant, juste parce que je ne joue pas au football. Mais sinon, après, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, j'ai repris le football. Je suis bien. Vous regardez le match dans la République de France ? Oui. Tu dis aujourd'hui que tu n'es pas au point physiquement. Est-ce que tu es combien de temps pour être à 100% ? J'ai eu la chance d'arriver pendant la trêve. Donc j'ai quand même une bonne petite semaine devant moi encore. Je pense que je ne sais pas quand est-ce que je serai prêt, mais je vais faire le nécessaire pour être prêt assez rapidement. Et moi, tu as beau jouer et le souvenir ? Tu as décidé avec Paris ? Avec Paris. J'ai joué avec Paris, j'étais plus jeune. Moi, j'ai le souvenir, c'est un très beau stade avec des très beaux supporters aussi. Et j'espère. Bon, là, on a des restrictions. On sait que le stade, il ne sera pas plein, mais je sais que c'est une ville vraiment de fous qui aiment le foot. Vraiment, on est supporters. Donc, tant qu'ils peuvent nous supporter, ça nous fera toujours plaisir. On regarde qui, là ? 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 Merci. Merci. Merci.